Sniper Boto Touni-san, Wale Maketo et Sniper pour les Sources de Rap de France qui nous soutiennent et qui nous soutiennent. On va les prouver au classement. Le départ c'est Sniper, premier album en 2001, du Révolard. Deuxième album, Gravé dans la Roche en 2003 et Très pour Très en 2006. Cracheur de Venin pour Raketo en 2007 et pour ma part Le Regard des gens en 2008. Déjà un gros parcours. Et là, 2011 à toute épreuve. Le retour à toute épreuve avec un grand changement pour les fans de la première. Totalement, on est amputé d'une personne. Fictif, le métier. Tout à fait. Donc si vous voulez en parler juste un petit peu. Bien sûr. La suite de Très pour Très, à la fin de la tournée qui s'est fini été 2007. Il nous avait clairement, même ça datait avant même la tournée, il nous avait expliqué qu'il voulait passer à autre chose. Et qu'il voulait faire sa carrière solo à proprement dit. On a respecté. On lui a dit OK, pas de problème. On n'a jamais cherché à lui mettre des bâtons dans les roues ou quoi que ce soit. Il a fait sa carrière solo. Et voilà, voilà tout quoi. Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Dupuis que derrière ça, on a eu un gros problème commun. On va dire commun parce que forcément nous trois on était liés par rapport à notre ancien producteur. On a eu un problème commun autour de ça. Ce qui a fait qu'il y a eu une période de cinq piges entre l'album Très pour Très et celui-là d'aujourd'hui. Et donc voilà. Ce qui a fait que ça met un peu plus de temps que prévu. En tout cas voilà. L'album il s'appelait à toute épreuve. Et donc justement, vous disiez cinq ans justement à part à vous consacrer à vos carrières solo. On aurait pu croire que le groupe était complètement mort. Alors Blako est parti. C'est la vérité. Après le départ de Blako, vu qu'on était dans notre truc solo, il y a une période où le groupe était en suspens un peu. On ne connaissait pas vraiment son avenir. On n'y pensait pas forcément. Donc on avait la tête dans nos solos. Ce qui s'est passé, c'est que quand Très et Sal il a sorti son album solo, il a fait une petite tournée derrière. J'étais beaucoup présent. J'ai pas mal participé. Et en fait, l'envie de refaire un truc ensemble, elle est revenue naturellement en fait. Une fois qu'on est sorti de nos solos, on s'est dit, on va faire quoi maintenant ? En fait, naturellement, on est revenu... Il n'y a pas eu de déclic, il n'y a rien de vidéo spécial. C'est vraiment... C'est venu naturellement. Même si on savait qu'on était amputé. Sniper, c'est dans le rap. Et tu dis à Kato, Sniper, pour moi c'est comme une famille. Donc il n'y avait aucune raison de ne pas remettre ça. Après en fait, le vrai truc, c'est est-ce que nous deux, on avait envie de collaborer ensemble sur un album ? Ou est-ce que nous deux, on avait vraiment envie de travailler, de faire un projet en cours ? Et vu que c'était le cas, ben ouais, on l'a fait. Après, on ne s'est même pas posé la question de savoir si est-ce qu'on va s'appeler Sniper, ou Sniper 2 tiers, ou un truc comme ça. Tu vois, on l'a fait, vas-y, si ça n'avait pas, on commençait tout. Après, ça plaise ou ça déplaise, tant pis, c'est comme ça. Mais moi, à cette heure-ci, on est deux entités à part, on a tiré du groupe. Ça fait dix ans qu'on... Il y a plus de dix ans de carrière autour de ça. C'est pas aujourd'hui qu'on va arriver. On va dénigrer ceci, on va faire genre... Zéro problème, on a su. En fait, pour récapituler, ce qui s'est passé vraiment, c'est que juste après... Juste après Cracheur de Venin, je suis rentré en studio. J'ai enregistré un album solo sur lequel j'ai passé plus d'un an. Par rapport aux problèmes qu'on a eu avec notre ancien producteur, il n'a finalement jamais vu le jour. Donc, à partir de là, il y avait une frustration. J'avais tellement de morceaux sur le côté que je me suis dit, il faut que j'en sorte quelques-uns, que je fasse une tape, etc. Mais en fait, vu qu'on s'est mis à fond sur l'album Sniper, j'ai mis ça de côté. Et je me suis concentré vraiment... Est-ce que ça dure dans les tiroirs pour ressortir dans quelques temps ? C'est dans la cabane, c'est en train de m'assurer. C'est en train de durer. C'est dans mon cru. Il va être costaud. Tounisan, des projets en solo de ton côté aussi, après ? Oui, je pense que dans la logique des choses, après de cette chose, je pense que j'enchaînerai sur le solo. Ou peut-être sur autre chose, je ne sais pas, on verra. Chaque chose en s'entend. En tout cas, là pour le moment, je vais vraiment consacrer à 200% à l'album. Les concerts, etc. Et puis, vas-y maintenant, on va charbonner. Maintenant qu'on est libres contractuellement et qu'on est libres de voler de nos propres ailes, même pas à nous d'être productifs, d'être productifs et de français. On a fait appel à Jimmy Sisoko, par exemple, qu'on connaît depuis une longue date. Il a fait un morceau avec nous sur le premier album. On a appelé L.E.C.K. qui est un rookie qui arrive. Je pense qu'on va entendre parler de lui très bientôt. Qui est d'autre ? Sopra. Anaï, une chanteuse suisse. Justement, je vais vous demander comment c'était fait. Il y a des plus connus, des moins connus. Comme tu dis, il y a L.E.C.K. Anaï, des plus bonnes sections, Soprano. Il nous l'a fait découvrir, vu qu'on avait envie de faire un morceau un peu en mode gratte, chœur, etc. Elle avait une voix qui s'y prêtait de ouf. Donc, quand il nous l'a fait découvrir, on a kiffé. La meuf, elle est talentueuse. Donc, on a fait un match avec elle et il y a la section associée. qui est sur l'album. C'est un gros, gros titre. Good Diamond. Ouais, c'est ça. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour, j'ai vu personne. Ouais. Greca, il a fait, dans les premiers extraits qu'on a balancé, il a fait de Lattes et Arabia, les deux premiers. DJ Cory, qui ont travaillé depuis un moment. J'avais beaucoup travaillé avec lui sur Trashard Avena. Il a beaucoup travaillé avec Tony Zanno sur son album aussi. On va dire que Greca et Cory, en fait, c'est eux qui ont fait la colonne vertébrale de l'album. Il a fait beaucoup de prod. Après, à côté de ça, il y a DJ Futuristik qui a fait une prod. Ouais, il y a Ninou. Il y a Ninou. Il y a Triss qui a fait le morceau rock avec Anaï. Jaqar. Il y a Jaqar qui a fait le morceau jugement dernier. Il y a le morceau Je Te Parle avec Soprano qui a été produit par HHK. On est flathead, ça fait plaisir. Ça tombe pile poil. Tout pile. Et justement, est-ce que vous avez pas balancé un prochain single avant la sortie de l'album physique ou est-ce que là, maintenant, ça y est, on part sur la grosse machine ? Ce sera pas un single, mais ce qu'on compte balancer, c'est un morceau. D'ailleurs, on a balancé le teaser. Le teaser jugement dernier. Jugement dernier. C'est une prochaine extrait où on va faire un clip. Ça sera uniquement pour le net. À part de l'album qui s'apparaît dans l'album. Si, si, ça monte dans l'album. Et à côté de ça, on a clippé justement le morceau Je Te Parle avec Soprano. On a clippé récemment, donc je pense qu'il devrait arriver dans une dizaine de jours. Non, la semaine prochaine. La semaine prochaine, ouais. La semaine encore mieux. C'est juste comme d'habitude. Ils balancent un petit truc. Ils font un peu d'effervescence. Ils espèrent que ça va. Après, au final, les gens se sont rendus compte que c'était leur sujet. C'est juste... Ben... Ceux qui ont bien écouté le titre et qui ne sont pas arrêtés aux deux, trois phrases marquantes Qui ont été sortis de leur contexte. Ils se sont bien rendus compte que ça traitait des gens qui ont pour habitude de retourner leur veste. Après, que ce soit dans n'importe quelle classe sociale. Que tu sois français, black, blunder ou autre chose. Tout s'était amené à rencontrer, à un certain nombre de périodes, Des gens qu'on a pu... En tout cas pour nous, qu'on a pu trouver. Qui ont pu changer dans leur comportement, dans leur attitude. Donc voilà, c'est tout. Ça traite uniquement de ce sujet-là, tu vois. Surtout que c'est un morceau... Un morceau galerie, à la base. Ouais, c'est vrai. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, pour ceux qui ont vu le clip, Ils comprennent rapidement aussi. C'est une bonne partie, quoi. Tourner le clip. Ils se respectent bien, on danse du morceau, quoi. Ils sont partis dans un truc sérieux. Ou alors qu'à la base... Ok, ok. On bouge, quoi. On a commencé déjà, il y a deux semaines de ça. On a fait notre première date dans le Nord, à Denain. Là, ce week-end, on est à Bruxelles. Il y a une dizaine de dates en tout, là. Qui sont calées. Ouais. On espère qu'il y en a d'autres qui viennent s'ajouter derrière. Sur quelle période, là, vous partez directement ? Là, on a commencé de là à la fin de l'année. Après, on reprend début 2012. Il y a une date parisienne, le 3 février à la Cigale. Exactement. Et il y en a d'autres qui s'arrivent au fur et à mesure. Il y a des dates qui tombent au fur et à mesure. On a quoi ? On a des dates prévues, là, au Canada. On part au Canada aussi, au mois d'octobre. Voilà. Après, pour les gens qui veulent venir nous voir en France, il y a toutes les dates, elles sont sur le site. officielsniper.com Et la rubrique tour. Et toutes les dates et celles qui s'ajouteront, on les mettra au fur et à mesure. ArobazTooniSniper.com ArobazAketoOfficielSniper.com C'est des geeks. Des cheats, des lunettes. C'est des geeks. On est en mode quimmi quoi. On tweet. Non, en fait, le truc, c'est qu'il faut vivre avec son temps, il faut s'adapter à une nouvelle technologie parce que l'information passe beaucoup par là. Je sais qu'à l'époque, ne serait-ce qu'à l'époque de trait pour trait, il n'y avait pas tout ça encore. Il faut s'adapter à une nouvelle technologie et on calculait. Il y avait à peine Myspace, mais Facebook, tout ça, on calculait pas. Là, c'est votre première sortie en vérité de Scud ou dans ce monde-là quoi, dans ce monde des réseaux sociaux. On agit différemment. Même à côté de ça, c'est marrant je trouve. Soit Twitter ou tout ça, c'est incroyable. C'est un bon impact parce que ça vous rapproche beaucoup plus de votre public quand même. Vous avez au moins beaucoup plus de réaction de temps réel. Et bizarrement, tu vois, je prends l'habitude, je prends le rythme et parfois je me surprend à la gaieté. Faire la commère. Aguiter ce qui se passe ou des trucs comme ça. La matrice. Voilà. C'est bien. Ça m'améliore en orthographe. C'est bien, c'est bien qu'il y ait un... Un soulèvement. Bah ouais, un soulèvement. Même symboliquement, historiquement, c'est important maintenant. J'espère que ça va juste être la voie pour que d'autres... Il y en a qui ont réussi à obtenir leur liberté. Pourquoi pas demain que ça aille jusqu'en Palestine. Mais en tout cas, tu vois, on est toujours au vrai pour ça. Même si on a jamais... On a toujours bien fait la part des choses et que... On est en aucun cas antisémite ou autre chose. Donc voilà, c'est juste... On dit des choses, on prend des positions. On les dit ouvertement et puis... Après voilà, il y a tout ce qui va avec. C'est comme ça, c'est formidable. Et pour Arabia, en tout cas, on est très contents et très fiers de ce qui se passe là-bas. En tout cas, moi pour ma part. Maintenant, on verra où ça mène. On verra si demain, le gouvernement ou les votes feront que ça se passe mieux. En tout cas, ça s'arrange. Si c'est pour que ça redevienne la même chose ou pire, ça reviendra pas. Je pense pas que ce sera pire, tu vois. Franchement, en tout cas, si c'est pire, c'est abusé. Mais en tout cas, je pense pas que ce sera pire que ça. Mais voilà, même si on n'arrive pas à une bête de démocratie ou un truc comme ça, ils seront contents d'avoir le droit à la parole et d'avoir un semblant de liberté. En 2011, là, surtout ces derniers temps, je trouve que le rap français se porte super bien. Des gros morceaux qui sortent. Il y a des nouveaux talents qui émergent. Ils sont super forts aussi. Après, le petit truc relou, c'est qu'il y a toujours un certain type de rap qui est mis en avant. Et le rap, il n'a pas la place. Il n'a pas la place qu'il mérite. Dans les médias, tu vois. Dans les tchèches, il ne reste qu'un seul magazine de survivants. La radio, ça a toujours été pareil depuis le début. Il y en a qu'une qui joue au jour. Moi, pour ma position par rapport à ça, c'est qu'il se rapproche un petit peu de tchèche. Mais moi, je dirais juste que j'avoue, ça promet. Il y a des vrais kickers, il y a des vrais rappeurs et de la phase. Il y a un petit bémol qui me gêne. Un truc comme ça, je trouve qu'il n'y a plus de réelle prise de position dans le discours des rappeurs. Pourtant, il y a de la plume. Il y a ce qu'il faut. Mais je ne sens plus réellement d'engagement ou de vrai truc. Moi, pour moi, ça va avec le rap et ça va avec... Après, il y en a plein qui le font, mais on ne les entend pas. Il faut s'y intéresser de près pour les trouver. Il faut aller les creuser profond. Ce que je te disais, c'est toujours le même type de rap qui est le long avant. Est-ce que maintenant, tu veux accepter quelques rappeurs qui vont te sortir des insultes abusées, exagérées pour montrer qu'ils ont un côté hardcore aux militants ou soi-disant militants ? Pour dire, attention, nous, on est un peu des rebelles, on est des chauds. À part ça, il n'y a pas vraiment de faux ou de vrai discours ou de vrai engagement. Mais bon, après, le rap, il a besoin de tout. De tous ces côtés-là. Il faut des mecs... Moi, j'ai dit mon bébon. Chacun son délire. Après, c'est dommage qu'on ne voit pas bien l'éventail de tout ça. On ne voit qu'une seule couleur. Carte blanche à toute épreuve, mon pote. 3 octobre. Une date à retenir. 3 octobre. Ce serait plus клonqué que tout vaait venir. C'est normal. ... C'est une aventure de Murrikoche.